Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit papotage, je faisais longtemps que je ne l'avais pas fait. Je travaille sur Tiger Whitten, qui est la pièce, si je vous remonte un petit peu, vous voyez, c'est l'œil de mon tigre. L'autre côté, j'ai l'œil de la femme, fait que c'est le visage à moitié tigre à moitié femme que j'avais commencé, qui était bien avancée. Je suis rendue à 55,78 %, fait que je suis dépassée la moitié. Puis là, de ce que j'ai repris, j'ai déjà fait 10 heures, bien, j'ai fait ce triangle-là ici, là. J'étais coupée comme ça, puis j'avais ça comme ça ici, fait que ça, c'est nouveau. Puis, je travaille là-dessus. Peut-être pour un autre 10 heures, parce que c'était dans mon datex, c'était les deux 10 heures de Pointe-Croix-Comté, c'était là-dessus. Ça, ça donnait de même. Les deux objectifs étaient sur le même projet. Bien, j'avais eu plusieurs fois le même projet en objectif. Alors, fait que je travaille là-dessus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé dessus. Fait que j'espère que tout le monde va bien. Nous autres, au Québec, on a eu des grands froids, il y a une dizaine, de la fin de semaine dernière. Là, je vous filme ça le samedi soir, le 11 juillet. Il fait plus doux. On s'entend que c'est en dessous de zéro, mais ce n'est pas aussi froid que la semaine dernière, où est-ce qu'on avait des ressentis. On a eu un moins 32 à Montréal, avec un ressenti de moins 43. Ça, comme on dit au Québec, c'est frais tantitis. C'est froid. C'est très, très froid. Je ne suis pas sortie la fin de semaine, ce fin de semaine-là. Parce que je disais, cette température-là, je reste à l'intérieur. Alors, la semaine prochaine, c'est le début du salle Le Marathon des Petites Croix. Alors, j'ai très hâte. Bon, là, pour vous dire, je ne vous ai pas décrit vraiment la pièce. C'est Tiger Within. C'est un event and a design de Jim Warren, que j'avais commencé en 2000, quelque chose comme ça. J'ai laissé de côté pas mal. C'était supposé être un cadeau pour ma fille. Là, je l'ai ressorti pour l'avancer. Fait que je l'ai trois fois dans mon datex comme objectif de faire 10 heures à chaque poids. Puis, moi aussi, au mois de février, c'est deux des objectifs. C'est tombé là-dessus. Que voulez-vous? Fait que je vais en faire deux fois la même. Fait que c'est fait sur du 18 compte. Pointe-croix. Deux brins sur un. Moi, au niveau de la santé, j'ai commencé à travailler cette semaine officiellement sur une base de trois jours. Là, en attendant que ça soit approuvé par les assurances, les deux jours que je ne fais pas, je les prends en vacances. Fait que j'espère que les assurances vont se dépêcher de me faire remplir les documents. Puis, en fait, c'est les ressources humaines qui ont le dossier en main. J'espère qu'ils vont se bouger pour que je sois trop longtemps à prendre mes vacances comme invalidité. Puis, pour que je puisse avoir mon invalidité le plus rapidement possible. Je n'ai pas de doute comme quoi ça va être accepté. Je veux dire, même si j'ai travaillé seulement trois jours cette semaine, je suis tellement fatiguée. Mais je suis contente de savoir que si ma fatigue, ce n'est pas dans ma tête, c'est une raison physique. Donc, là, c'est parce que mon insuffisance respiratoire, pas mon incapacité respiratoire, mais mon insuffisance respiratoire. Je ne sais pas, c'est parce que mon insuffisance respiratoire, pas mon insuffisance respiratoire, pas mon insuffisance respiratoire. Je suis posée d'aller voir ma mère demain. Je ne suis pas allée la fin de semaine dernière, ça ne fit l'épaule. J'avais le grand froid aussi. Mais là, elle veut vraiment que j'aille la voir en fin de semaine. Je vais vous dire. Ça me demande beaucoup. Je ne sais pas c'est qui l'imbécile, parce qu'elle habite d'une résidence pour personnes âgées. Mais la porte principale pour laquelle on peut rentrer comme visiteur, elle est en haut d'une côte. J'ai dit, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est une résidence récente, là, qui a été construite, le building, le bâtiment était fait en fonction de personnes âgées. Mais qui, en fait, qui, en fait, a eu l'idée géniales de faire l'entrée principale en haut d'une côte? Ça, là, parce que quand on a des personnes âgées dans les 80 ans, là, puis tout ça, là, ben, d'abord, s'ils veulent prendre une marche, il faut qu'ils fassent la côte, eux autres. Ensuite, ben, les enfants, les personnes âgées de cet âge-là, là, ben, souvent, ils ne sont pas jeunes non plus, là, à vous dire, j'étais capable d'y parler deux minutes, là, il y aurait ma façon de penser. Fait qu'il faut que j'aille me stationner, puis que je monte cette côte-là, puis j'ai juste idée de monter cette côte-là, là. Fait que je devrais aller là demain, fait, la vue est vraiment viale, là. Fait que moi, j'aime ma mère, mais je suis fatiguée. Fait que j'ai toujours la justité, la fameuse... J'utilise mon cellulaire. Mère... Mère... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Oui, j'ai hâte à à samedi prochain. Avec le fond, j'ai hâte de voir quelle case qu'on va avoir. Je sais que ça va être une case de 1 à 16 parce que je veux qu'on commence tout en même temps. Peu importe le défi qu'on fait. Et là, pour mon datex, je suis quand même pas pire. J'ai fait ça, c'est, bon, j'avais, vous savez, j'ai quatre grilles. J'ai une grille de point de quoi compter. J'ai deux défis à faire. Là, j'étais en train de faire mon deuxième qui était deux fois à faire 10 heures sur cette pièce-là. Mon point de quoi imprimer, c'était deux fois travailler sur European Town pour 10 heures. J'en ai déjà fait un 10 heures. Sur le Diamond Painting, c'était travailler sur The Sweet Life de la compagnie dont je ne prononce plus le nom. De faire 10 heures, deux fois 10 heures. J'ai déjà fait un 10 heures. Il me reste à faire l'autre 10 heures. Tricot, je n'ai pas touché encore. Puis, j'ai fait 10 heures. J'ai commencé en... qui n'était pas inclus dans mon Datec. Sur... Attendez, je vais vous montrer. C'est ici. Oui. Du point de quoi compter. J'ai commencé cette grille-là. Ça, ici. Puis, vous avez déjà vu à Heroine Collection. J'ai commencé ici. C'est un... Je ne me souviens pas quel point que c'est. Combien, mais c'est pas... Il y en avait un qui était 1000 points par... Bon, 700 points par 1000 points. Je n'ai pas pris celui-là. Je pense que c'est comme 500 quelques points par 700 quelques points. Puis, j'ai commencé ça. J'ai fait un 10 heures dessus. Je vais vous montrer ça à la fin du mois. Je le fais sur un 25. Quand... Un sur un point de quoi complet. Puis... Quand même, on est juste le 11. mais j'essayais de m'avancer le plus possible parce qu'à partir du 18, il faut être plus occupé. quelles sont les 10. Ouais. Ouais. C'est bon. 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 L'autre point dans cette diagonale-là. C'est le premier point après, dans l'autre diagonale. Ça, c'est fatigant de sortir un fil juste pour en faire un point. Bon, moi, je ne suis pas obligée de le couper des fois. On a juste un point à faire. Alors, l'autre aussi, c'est la même affaire. Je fais un point puis je vais le mettre en attente. C'est bon. et lui aussi c'est un restant de fil je vais faire mon point d'arrêt à la place où je veux faire mon point je vais faire mon point et je vais mettre mon fil en attente elle est très belle cette image là on peut-tu dire qu'on est dans les couleurs chères dans les couleurs beige dans les couleurs brunes ok je m'entends oh C'est bon. Je ressors en bas, je rentre dans le milieu, dans le milieu, mon point d'arrêt est vide, puis je fais ma croix. Je mets mon fil en attente. C'est vis-à-vis ce point-là. Et un, deux, trois, quatre, ok. Un, deux, trois, quatre, comme ça. C'est pas vrai, un point à faire, c'est tout. Bon, ben... Ok. Je vais vous rapprocher, j'ai un point à faire, puis ensuite je le ferme. Je le serre. Fait que je fais un point d'arrêt, je fais mon point, je fais un point d'arrêt. Dans ce temps-là, ça vous dit, ça vous tente de tricher, puis de dire, ah ben non, je vais le faire d'une autre couleur. Non, non, on triche pas, faut pas tricher. Ok, je vais essayer de vous rapprocher, voir. Je vais commencer par faire mon point d'arrêt, fait que je rentre mon fil, mon aiguille, voyez-vous, et je rentre dans l'aide comme tel, pas dans les trous. Ok. Entre deux trous. Ok. Puis je ressors en haut, je rentre dans l'aide en deux trous en haut, comme ça. Ok. Et là, je vais tirer jusqu'à ce que j'ai presque plus rien, un petit bout comme ça. Ok. Ok. Puis là, je vais rentrer dans le milieu, entre les deux places où est-ce que je suis rentrée puis je suis ressortie. Fait que là, je suis carrément dans la croix de l'aide là. Fait que je rentre une fois, ici, puis là, je ressors en bas, puis je rentre dans le milieu ici. Si vous voyez comme il faut, bien, c'est comme, j'ai comme une ligne verticale ici, là. Ok. Puis là, je vais faire ma croix par-dessus. Puis qu'on s'entend-tu qu'en faisant ma croix par-dessus, on ne voit plus mon point d'arrêt. Bien là, j'ai juste un point à faire. Fait que là, il va falloir que je refasse un point d'arrêt. Mais là, je ne peux pas la faire où est-ce que j'ai fait. Puis je vais le faire en-dessous. Je vais le faire ici, à une autre place où est-ce qu'il va y avoir. Là, je vais commencer un fil là, moi. Attendez, je vais le faire ici. En-dessous, ici. Ok. Alors, je sors par-en-dessous entre mes deux trous. Excusez, j'ai de la misère des fois. Ok. Et là, je rentre dans le milieu. Puis je sors en haut. Puis je rentre dans le milieu. Puis là, je peux sortir n'importe où. Puis couper en tirant. Fait que mon point d'arrêt est fait. Puis quand je vais broder là-dessus, ça ne paraît plus. Alors, point d'arrêt 101. Ok. Là, ça fait trois points d'affilée où est-ce que j'ai juste un point. Là, ici, 951. Je vais chercher ici. J'ai pas encore que je peux tourner mon fil. J'ai l'objet de faire un point d'arrêt encore. Puis là, c'est une bonne chose. C'est un point d'arrêt encore. Alors, je vais faire mon point d'arrêt pour commencer. Alors, je rentre mon aiguille dans le milieu entre deux trous à la place où je vais faire mon point. Je ressors en haut, je tire en laissant juste un petit bout d'épaule, comme ça. Et là, je rentre carrément dans le milieu en aiguille. Oups, j'ai tiré trop fort. Alors, on recommence ici, ça ici, voyons. Oups, c'est un petit peu d'accord, comme ça. Je rentre dans le milieu. Je ressors en haut, je rentre dans le milieu. Et là, on ne le voit presque pas parce que je fais l'épaule. Et là, je fais ma croix. Et là, je n'ai pas juste ça. C'est un petit peu plus... So, so, so. Et ensuite, je vais ressortir ici, parce que ça, c'est dans mon autre diagonale. Bon. Sous-titrage ST' 501 Bon, là, ce fil-là, mais j'ai pas besoin de faire un point d'arrêt, parce que j'ai pu... J'ai pu... J'ai un fil qui est assez long que je le tourne, je le plie en deux, donc je vais faire mon début en boucle. Puis voyez-vous, j'avais fait un point d'arrêt ici en dessous, bien là, je vais me trouver à le... C'est... C'est... ... 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 je m'en viens sur mon autre 100 points et je commence toujours par mon fil en attente qui est le plus bas dans ma centaine voyez-vous c'est dans mon autre centaine je vais le laisser ici je ne toucherai pas ça c'est mon dernier rang de ma centaine de ça c'est mon fil qui est le plus bas par lequel je commence toujours pourquoi parce que les autres fils ne me nuiront pas parce que je vais en descendant une fois que ça va être fait je vais prendre le fil qui est plus bas après puis comme ça je ne suis pas obligé de m'occuper de ces fils là parce que je brûle pas en montant je brûle à descendant par prenant le fil le plus bas bien dans cette toile là il utilisait un fil crénique 32 que moi j'ai remplacé par petite treasure braid numéro 10 pour faire un fil métallique transparent fait que c'est le seul fil qui est pas du dmc là dessus que j'utilise un brin de ce fil là ça va dans surtout dans ben ça va un peu dans la peau de la femme puis dans la fourrure aussi du tic dans le blanc alors ça fait qu'à 4 1 2 1 3 4 donc je le mets en attente ici parce que le prochain rancé un autre centaine ça fait que je mets ça ici comme ça je l'indique sur mon pattern keeper c'est le plus beau c'est ça ok je m'en viens dans le plus beau obstacle à mes chercher seulement c'est l'eau je fais un point ici j'ai juste un point à faire dans ces 100 points là et ensuite ça va aller en dessous de ceci on dirait en plus bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vous remarquez que je n'ai pas quadrillé cette toile là avant je travaillais sans quadrillage je ne suis pas trop paresseuse je l'ai quadrillé alors là je vais prendre le rang le rang plus haut j'en ai deux qui sont stationnés mis en attente je vais prendre cela le plus à droite je vais l'enfiler je commence par faire tous mes fils en attente je pense que je travaille sur les places où je remplis les trous alors ça je vais le marquer ça ici ok ça ici comme ça bon mais aussi j'ai juste un point à faire un point comme ça c'est ici c'est ici alors si j'en viens alors si j'en viens un, deux alors j'ai deux points puis c'est ici c'est ici comme ça alors je vais prendre le fil le plus bas donc comme ça c'est ici c'est ici un point pour lakrelier c'est ici c'est ici un point c'est ici un point c'est ici un point hé là j'ai deux points à faire je suis toute excitée deux points oui deux points lui s'en vient C E c so je prends le plus bas qui est celui-ci puis j'ai plusieurs points à faire mais je peux pas le mettre en attente après c'est ici 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 C'est parti. Je ne me laisse plus rien qu'à faire un point d'arrêt parce que j'ai fini avec cette couleur-là. Je ne peux pas la mettre en attente. Je n'ai pas de point proche. J'ai fait un point d'arrêt à une place sur ce que je vais broder plus tard. C'est le premier. De ce rangé-là, j'ai juste un fil. Je vais prendre lui. J'ai plusieurs points et je peux le mettre en attente. Yes. Let's see. 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 En tout cas. En tout cas, celles qui n'ont pas… Je vous rappelle, là, c'est le début du salle, c'est la semaine prochaine. celles qui n'ont pas complété leur inscription je vous invite à le faire le plus rapidement possible je ne sais pas si elle m'écoute mais il y a une il y a une abonnée je pense qu'elle est au Brésil puis j'ai essayé d'envoyer les documents mais l'adresse ça me dit que qu'elle n'accepte pas ou que l'adresse est invalide ou qu'elle n'accepte pas de courriel j'ai essayé d'envoyer un courriel ça a été la même chose je n'ai pas le moyen de la rejoindre j'ai essayé d'y répondre à un de ses commentaires qu'elle avait déjà fait puis je n'ai pas eu de ses nouvelles ça m'entend celles qui n'ont pas entendu parler de moi puis qui sont inscrites contactez-moi parce que toutes celles qui sont inscrites sur le Google Form j'ai déjà toutes envoyé les documents c'est que si vous n'avez rien reçu dites-le moi mais je sais qu'elle elle l'a poursu parce qu'elle m'a été retournée par courriel il y avait une qui m'avait envoyé qui m'a retournée elle a dit tu ne m'as pas envoyé les documents mais c'est parce que sur Google Form son adresse courriel n'était pas correct donc j'avais envoyé l'adresse courriel qu'elle avait mise sur Google Form puis c'était pas bon il y avait un point qui manquait parce que moi quand je le vois sur Google Form c'est pas long ordinairement dans la journée c'est envoyé bon alors là je vais prendre là je vais regarder tous mes feuilles qui sont en attente là je prends sur la deuxième rangée j'en ai deux je prends celle-là le plus à droite comme ça et puis là je vais tirer là-dessus pour que le fil rentre quand je rentre mon aiguille comme ça puis le point il s'en vient ici je le mets en attente ici comment je mets mes fils en attente je le mets dans la région la plus en bas de mon de mon parallélogramme ici si j'en ai dans ce cas-là j'en avais pas sinon je le mets dans le parallélogramme à droite fait que là j'en avais une place si j'en ai pas à droite je vais le mettre dans le parallélogramme en bas autrement dit dans la diagonale une diagonale à côté une case en plus bas puis si j'en ai pas là bien là je coupe le fil je vais pas plus loin que ça fait que j'ai trois places théoriquement que je peux mettre mon fil en attente trois cases trois trois cases de trois parallélogrammes où je peux mettre mon fil en attente alors ça j'ai pris mon fil en attente qui était sa deuxième rangée c'était le dernier qu'il y avait sur ça j'ai deux je vais tirer là-dessus pour que les fils rentrent ok là moi j'ai décidé là que pour mon pour le sale moi j'ai des cases de 3600 points, c'est des grandes cases des crans puis je vais travailler en diagonale même si c'est du point de croix imprimé je suis bien en diagonale j'aime ça parce que celui-là qui j'ai appris à travailler comme ça je ne me souviens pas comment il s'appelle sur sa chaîne, c'est un anglophone c'est un homme il a tout expliqué sa méthode il appelle ça que quand on brode il faut éviter la fatigue de décision la fatigue décisionnelle autrement dit moins on a de décision à prendre moins c'est fatiguant parce que là je ne me demande pas quel point je vais faire en prochain je sais j'ai ma méthode quand je pars avec un dans quelle case je vais travailler jusqu'où je vais me rendre avec mon fil c'est tout déterminé par ma méthode puis comme ça je n'ai pas de décision à prendre puis c'est plus reposant comme ça je sais exactement où je mets mon fil en attente je sais exactement quel point je vais broder dans quelle région je vais les broder dans quelle ordre je vais faire mes couleurs moins on a de décision à prendre on fait du point de croix moins c'est fatiguant puis plus on a une méthode bien moins on a de chance de se tromper comme je mets toujours mon fil en attente dans le bas à gauche parce que c'est comme ça que je fais mes croix bien comme ça je ne commence pas une fois je le mets en bas à droite ou gauche l'autre fois en bas non parce que je risquerais de me tromper fait que là je le fais toujours de la même façon puis comme ça je suis certaine de savoir où est-ce que je m'en vais alors là j'ai pris le fil en attente ça a rangé du haut j'ai pris celui le plus à droite parce que si j'avais pris un plus à gauche bien là je m'en vais comme ça j'aurais été risqué d'être empêtrée dans les autres fils en attente tandis qu'en prenant celui-là le plus à droite de m'arranger bien je suis sûre que les autres fils ne me nuiront pas je pense que vous entendez dans ma voix comment je suis je suis fatiguée mais je suis contente parce que j'ai dit à mon équipe cette semaine que je travaillais deux jours puis je leur ai dit pourquoi puis j'ai eu un bon support de mon équipe puis ils ont dit la santé c'est important puis puis ils ont dit prends soin de toi on veut te garder en santé t'as une belle énergie il y en a qui se sont informés puis je disais ils disaient ah ben ton insuffisance respiratoire ça se guérit-tu ben je dis ma pneumologue elle dit que là je suis à 71% elle espère avec les pompes augmenter à 85% mais elle pense pas que je vais aller plus haut que ça mais j'ai dit les pompes là normalement je prends une pompe qui s'appelle du cymbicard puis c'est une pompe qui est un bronchodilatateur autrement dit ça dilate les bronches puis ça a de la cortisone aussi fait que ça a un double effet ça a un effet de dilater les bronches puis ça enlève l'inflammation fait que ça a deux effets puis normalement ben avant je m'avais déjà pris cette pompe là puis je prenais deux inhalations deux fois par jour ça faisait quatre inhalations par jour ben là elle m'a dit de prendre de huit à douze inhalations par jour tellement que le pharmacien il dit oh ok il était comme surpris normalement j'aurais dû avoir une pompe par mois ben là j'ai un minimum de deux pompes sinon trois pompes par mois de douze c'est si je peux augmenter jusqu'à douze si je pourrais peur de contrôler mon asthme mais c'est bien beau ces pompes là mais ça a des effets secondaires les bronchodilatateurs ça cause des des attendez un deux trois le premier ça cause des palpitations cardiaques ça fait que puis des palpitations cardiaques c'est pas le fun non plus c'est pas très très agréable ça fait que ça fait que là ben je fais pas d'asques comme j'en faisais ben je fais je chauffe toujours des suffisances pulmonaires puis puis j'ai des palpitations cardiaques alors le plaisir bon lui j'ai juste un point à faire puis je l'arrête je l'arrête et après je vais pas l'arrêter là parce que là il faut que je commence un point j'essaie de l'arrêter une place où je je ferais pas une place où je j'aurais à à commencer un autre point je suis rentré à la même place ceci comme ça ceci qui fait que l'équipe a été ben ben elle m'a fait chaud au coeur là tu sais c'est comme bon j'ai Bon, bien, ça fait une heure, une heure, que je vous ai jasé un petit peu, ou pas jasé. Ça fait une heure, vous m'endurez, vous êtes bonne. Fait que je vais arrêter ça là, puis je vais, cette semaine, je vais avoir des déballages à faire cette semaine, j'attends des colis. C'est drôle parce que cette semaine, la semaine dernière, j'ai su mes partenariats, les trois partenariats, toute la même journée. Fait que là, bien, puis là, j'attends encore d'autres colis, mais ce n'est pas des partenariats. Fait que je vais faire ces déballages-là cette semaine. Puis, alors, c'est ça, sauf qu'on va se reparler cette semaine. Puis, puis ensuite, bien, on va se voir, on va se parler certainement. Bien, on va se parler, je vais vous parler certainement, samedi prochain. En passant, pour le Datec, je vous dis tout de suite, pour le mois de février, le tirage du mois de mars, il ne sera pas le 28 étant donné qu'on a un mois plus court. Je vais vous donner quelques jours d'avance. Puis, le 25 février, c'est le, c'est une journée, c'est un samedi, fait que c'est une journée pour la salle. Fait que je vais faire le tirage des cases pour le mois de mars, pour le Datec, le 24 février. Fait que, pour que vous ayez quelques jours pour prendre l'avance, si vous pouvez. Fait que, ça fait que c'est ça. Alors, sur ça, bien, bien, merci de m'avoir enduré jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce petit papotage. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, vos commentaires, suggestions sont toujours les bienvenus. Puis, je vous embrasse bien fort, puis je vous dis à la prochaine.